Clip maker, métier facile ou métier difficile, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'au bout, comme ça tu pourras commenter, tu pourras donner ton avis si vraiment tu trouves que c'est un métier facile ou un métier difficile. Alors aujourd'hui on va parler de, est-ce que le métier de réalisateur de clips, donc clip maker, c'est un métier qui est facile ou un métier qui est difficile ? Tout va dépendre un peu comment tu vois les choses, comment tu vas pratiquer selon moi. Donc si tu as l'habitude de pratiquer des tournages, de plus en plus ça va devenir facile, ce qui est normal puisque tu vas commencer à pratiquer. Si tu pratiques pas souvent, ça va être difficile pour toi, ça va dépendre quel style de clip tu fais, quelle organisation tu vas avoir, mais si toi tu es tout seul avec ta caméra juste à tourner des clips ou c'est les artistes qui vont gérer, ça va être plus ou moins entre le facile et le difficile. Si maintenant tu dois organiser des clips, donc par exemple avec une prod exécutive, si c'est eux qui organisent le clip de leur côté, plus toi qui dois ramener des choses parce que certains artistes sont un petit peu exigeants. Alors selon moi, ce métier-là, en fait, quand tu débutes, c'est vrai que ça te paraît extrêmement difficile au début parce que tu vas commencer à essayer de tourner plein de clips, il va y avoir des galères. C'est vraiment quand tu débutes au départ, tu te dis que voilà, en général quand tu vas commencer les clips, ça va être fluide et hot, mais en fait, ce qui se passe vraiment, c'est qu'au début, quand tu commences à faire des clips, tu es un petit peu un gars qui part un petit peu en mission puisque si tu commences à faire pas mal de clips, tu vas avoir plusieurs configurations en face de toi, tu vas avoir plusieurs styles de tournage, tu vas avoir des clips peut-être un petit peu en mode quartier, tu vas avoir des clips où tu vas être dans des décors naturels. Si tu pars dans d'autres pays, il va y avoir d'autres contraintes à gérer aussi, en général. Des fois, ça peut traîner sur quelques jours quand ça ne se passe pas comme prévu. Donc tout ça, des fois, toutes ces choses-là, quand il commence à y avoir des galères qui s'accumulent, surtout sur des clips, des fois, avec des gros budgets, ça te paraît vraiment difficile puisque ce qui arrive, des fois, c'est que, par exemple, les artistes, ils veulent un clip rapidement, donc certains types d'artistes à un certain niveau, ils veulent tourner rapidement. Ça se passe beaucoup en maison de disque, ça. Par exemple, souvent en maison de disque, tu vas avoir des clips qui vont vouloir être tournés rapidement, donc dans une deadline courte, et où tu vas devoir faire un signe rapide, tourner rapidement et monter rapidement. Donc, en fait, si tu as prévu un synopsis avec des choses particulières qui ont été validées avec le DA et l'artiste, par exemple, avec une maison de disque, fais en sorte que tout ce que tu as dit, tu vas avoir au moins 90% de ton signeau, il va être mis en image. Et c'est là où ça peut devenir difficile parce que si tu as des galères en tournage et que tu n'as pas respecté ça, il va falloir faire des jours en plus, les artistes ne vont peut-être pas aimer, donc ça va être en fait des complications et des galères sur ça. Donc vraiment, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, où tu as validé un signeau avec un artiste, essayez vraiment de t'y tenir, c'est important, que ce soit tes idées à toi ou que ce soit les idées de l'artiste. En général, les artistes aujourd'hui, ils ont quand même leurs idées, donc vraiment aller dans ce sens-là. D'où le fait de vraiment comprendre un artiste, c'est très important, puisque justement, si tu vas aller dans ce sens-là, en général, si ça s'est bien passé, ça devrait être bon. Maintenant, si tu n'as pas trop suivi ça, le souci, c'est que là, les galères vont peut-être commencer à arriver. C'est à ce moment-là où si tu commences à faire plusieurs clips à la fois, donc si tu es concentré sur ce clip-là, mais que tu as un autre clip peut-être 3 ou 4 jours après, et que tu n'as pas encore bien préparé et que tu en as plein qui arrivent comme ça, là, ça va commencer à être difficile. Par exemple, j'ai tourné un clip il y a quelques semaines, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez fluide, ça a été vraiment cool, mais ce qui paraît un petit peu difficile, c'est parce qu'en fait, comme on va tourner du matin jusqu'au soir et que c'est des grosses journées, en plus, là, en été, ça tape bien le soleil, surtout ici sur la Côte d'Azur, donc en gros, ça paraît plus physique, mais c'est vrai que des fois, tu vas faire des clips qui vont durer tard dans la nuit, il va y avoir de l'attente, tu vas attendre toujours des gens ou des choses, et donc du coup, tu vas peut-être finir à 2-3h du matin, et si tu as déjà prévu le lendemain que le tournage ait commencé à 7h ou à 6h, tu ne dors pas beaucoup, donc des fois, pendant 24h, ça va être un peu plus difficile avec la fatigue, si les choses ne se passent pas comme prévu, en plus, avec la fatigue, ça va te paraître encore plus dur, donc en fait, la partie difficile, elle se fait à ce niveau-là, après, une partie qui peut être difficile aussi sur les tournages, c'est certains artistes, par exemple, qui vont peut-être pas aimer leur clip, ou bien qu'ils avaient une direction, mais qu'après, ils changent en cours de route, qu'ils se font influencer par des amis, par d'autres gens, et donc là, ça va changer les choses, et là, ça va être galère, parce que voilà, tu vas peut-être devoir retourner des plans, si ça s'est mal passé, ou refaire un montage, ou bien remodifier, faire plusieurs versions de montage, une version 3, 4, 5, et ainsi de suite, donc des fois, ça, c'est un peu la partie qui est un peu chiante, quoi qu'il arrive, à force de pratiquer, à force de tourner, au début, c'est vrai que si toi, tu vas tout seul avec ta caméra dans un endroit où tu es tout seul, ça va te paraître facile, si tu es avec juste un artiste, simplement, tu lui fais juste un clip, c'est ton pote, là, c'est vrai que c'est des tournages qui sont super faciles, mais dès que tu vas commencer à avoir des gens qui vont arriver, qui vont avoir une organisation, là, ça paraîtra tout de suite plus difficile, si c'est l'artiste, ou si c'est la prod exécutive qui le gère, c'est autre chose, donc toi, tu vas être plus dans l'attente, mais si c'est toi qui dois tout gérer, là, c'est un petit peu plus technique. C'est ce que je te parle en général dans les vidéos, donc je t'explique comment faire pour gérer plein de choses à la fois, c'est ce que j'explique aussi, d'ailleurs, dans ma nouvelle formation, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que tu es habitué à tourner et que ça commence à te paraître facile, c'est que, ce qui peut être intéressant, avec des petits budgets, tu peux emmener pas mal de choses toi-même de ton côté. Je ne te dis pas que c'est la bonne chose à faire de tourner tout seul, mais il faut savoir faire un maximum de choses tout seul, comme ça, quand tu es avec une équipe, ça sera beaucoup plus facile. Moi, je te conseillerais toujours de tourner avec une équipe, avec quelques personnes, genre 2-3 personnes qui tournent avec toi, ça, c'est très bien. Donc voilà, une petite équipe, ça sert à rien d'avoir une grosse équipe, parce qu'après, en général, s'il y a une grosse, grosse équipe et qu'il y a du monde, c'est un peu le bordel en général. Si tout le monde ne s'entend pas pareil, ça va être compliqué. Donc, une petite équipe où les personnes sont dans le même délire que toi, donc ça sera fluide. Maintenant, si pour le moment, tu n'as pas d'équipe, essaye de t'entraîner à le faire tout seul, mais surtout, essaye de ramener un maximum de choses tout seul. Donc ça, c'est vraiment une chose que je peux te recommander au début et au fur et à mesure, tu seras donc avec une équipe. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où tu es tout seul et que tu gères plein de choses, ça va te paraître difficile au début parce que tu ne vas pas prendre l'habitude. Mais après, une fois que tu vas t'entraîner et que tu vas faire beaucoup de clips, forcément, ça te paraîtra facile. C'est comme tous les métiers. Au début, ça paraît toujours difficile. Une fois qu'on le pratique régulièrement, ça paraît facile. Donc, c'est vraiment un point de vue en fonction de chacun. Maintenant, par exemple, tous les derniers clips que j'ai tournés, ça m'a paru facile. Il y en a eu un peut-être vite fait difficile, mais bon, je suis tellement habitué que ce n'est pas super difficile. Mais c'est vrai que tu verras quand tu vas débuter, ça te paraîtra peut-être difficile à des moments. D'ailleurs, si tu as eu des tournages un petit peu difficiles ou autre, qu'il s'est passé des choses, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour expliquer l'anecdote que tu as eue ou ce qui s'est passé. Et si c'est plutôt facile, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Comme ça, je te répondrai directement. En tout cas, la chose à avoir, c'est que, effectivement, si tu pratiques régulièrement, ça te paraîtra de plus en plus facile jusqu'à un moment donné où quand tu as fait beaucoup de clips, par exemple, j'en ai fait plus de 400, donc maintenant, je suis vraiment habitué, plus tu vas en faire, plus ça paraîtra facile, plus tu vas avoir une mécanique qui va rentrer en compte. Et au début, si tu ne t'entraînes pas trop, mais que tu vas le jour de ton tournage, si là, tu commences à filmer le jour que le jour de ton tournage et que tu n'as pas organisé de choses, et que tu ne t'es pas pris un peu en avance, forcément, la moindre petite galère, ça te paraîtra difficile. À partir de ce moment-là, où ça commencera à devenir de plus en plus facile, tu auras une mécanique, comme j'explique dans cette vidéo, où justement, comment tu vas faire pour que tu auras des jours de libre et comment tu vas à peu près instaurer tes tarifs, on va dire, puisque à partir de ce moment-là, où tu auras beaucoup de jours de libre et qu'à chaque tournage, ça sera facile, et ton salaire arrivera assez régulièrement. Il y aura des fois des mois où ça ne sera pas exactement les mêmes salaires, mais voilà, en général, ça s'équilibre. Donc, c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et en plus, si tu kiffes vraiment le clip, si tu aimes vraiment l'audiovisuel, logiquement, tu n'as pas l'impression de travailler, vu que de toute manière, si tu aimes ça, c'est une passion. À partir du moment où, pour moi, les choses sont faciles, ça va être, voilà, tu vas tourner dans des bonnes conditions, dans des lieux que tu vas kiffer, que les gens sont cools en face de toi et que tu arrives à gérer plein de choses tout seul. Là, ça te paraîtra facile. J'ai beaucoup de tournages que je fais dans ces configurations-là, donc en général, ça me paraît quand même facile. Maintenant, quand tu vas commencer à être avec une équipe que tu ne connais pas, qu'on commence à t'imposer des choses et que tu vas devoir gérer beaucoup de choses, là, peut-être, ça commencera à te paraître de plus en plus difficile. Après, il y aura aussi, quelquefois, les conditions météo qui vont changer, puisque toi, si tu as fait un signaux, ou que tu t'es imaginé peut-être le soleil à tel moment ou autre chose, peut-être qu'à ce moment-là, il va pleuvoir. Ça sera compliqué parce que si tu dois rendre un clip rapidement et que tu avais une deadline, par exemple, si tu vas à l'étranger et que vous avez un billet retour et qu'à ce moment-là, vous êtes en train de tourner et que vous devez rentrer le lendemain et que vous devez tourner à ce moment-là et que tout d'un coup, il se met à pleuvoir et que tu n'as pas du tout le soleil par rapport à ce qu'il y a, là, ça va te paraître difficile. Si les gens sont fatigués en plus à ce moment-là parce que vous avez beaucoup tourné, là, ça va commencer à s'accumuler et c'est vraiment une histoire de psychologie humaine qui va se mettre en place. Donc, toi, si tu es résistant et que tu arrives à tenir à ça et que tu t'habitues, ça ira. Mais maintenant, ceux qui sont en face de toi, peut-être qu'ils ne réagiront pas pareil. Donc, c'est là où ça paraîtra un peu plus difficile. Après, à partir du moment où tu fais beaucoup de clips, ce n'est pas vraiment le plus contraignant. Ça va vraiment dépendre de qui tu es en face. Mais si tu fais beaucoup de clips où tu es tout seul et que ça se passe bien, là, ça te paraîtra facile. Donc, ce n'est vraiment pas vraiment la quantité de clips, sauf si elles arrivent vraiment tous les jours. Une fois que tu en feras plein, si tu en as presque tous les jours, là, ça va commencer à être un peu plus difficile parce qu'il faudra quand même que tu dormes. Il faudra quand même avoir des jours off entre les deux. Mais si tu tournes un clip ou deux clips par semaine avec un vers le début de la semaine ou au milieu et un vers la fin et ensuite, la semaine d'après, tu reprends, ça devrait aller. Si tu as deux ou trois jours de repos entre les deux, c'est cool. Donc, c'est vraiment ce que j'explique à partir du moment où tu peux mettre en place des choses ou tu peux avoir 20 jours de libre mais après, si tu veux faire plus de quantité et que tu veux enchaîner. Si tu as une bonne hygiène de vie quand même que tu dors pas mal et que tu as l'habitude de ne pas être trop fatigué en journée, ça devrait aller. Et si tu as l'habitude de gérer plein de choses, ça devrait aller aussi. Si à partir du moment où tu n'es pas prêt à gérer plein de choses en même temps et que tu n'as peut-être pas l'hygiène de vie qui va avec, là, ça sera peut-être un peu plus difficile puisque quand même, c'est toi qui es responsable des personnes que tu as en face et si tu es tout seul, tout va reposer sur toi. Donc vraiment, à partir de ce moment-là, tu as intérêt d'être carré pour que tout soit fluide et à partir du moment où tu vas faire une mécanique comme ça de tournage, ça te paraîtra tout le temps facile. Donc voilà, c'est une vidéo pour t'expliquer à peu près la différence. Est-ce que c'est un métier difficile ou un métier facile ? N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des choses à dire. Donc là, tu vois, je me suis mis dans un cadre qui est vraiment magnifique. Tu as juste l'eau qui est derrière et là, on est à 2300 mètres. Et donc, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501